avec la sexualité. Juste pour avoir une idée, est-ce qu'il y a des gens qui sont en dépendance ici? Puis je ne dis pas dépendant, mais en dépendance. OK, il y en a quand même pas mal. Est-ce qu'il y en a qui sont en sexualité, qui travaillent en sexualité? Hein? Dans un sens large, dans un sens large. Aujourd'hui, on va rétisser l'âge. Je ne parle pas de travail du sexe, là. C'est bon. OK, bon, bien c'est parfait. Ça veut dire qu'on va pouvoir rajouter. Aujourd'hui, on va parler de développer des meilleures pratiques pour des hommes gays consommateurs de méthamphétamines, cristalmètes, des services adaptés et une communauté engagée. Je vais présenter sur ce que je vais travailler au niveau du doctorat. Et là, comme un bon élève, j'ai fait un plan de présentation, mais je vais passer. Souvent, quand on va parler de consommation dans un contexte de sexualité, on va parler de capsexe. Vous allez voir, je vais vous le définir un petit peu plus tard. Puis on va parler beaucoup de cristalmètes, de méthamphétamines. Vous pouvez voir, ça ressemble à ça, qu'est-ce qu'il y a dans le sachet. Puis à côté, c'est une pipe avec laquelle on utilise pour fumer le cristal. Dans le temps, il y a eu une évolution au niveau des pratiques de consommation. Dans le temps, on pouvait parler un petit peu plus de « drug sex » et « rock and roll » où est-ce que la sexualité arrivait comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mettons, tu arrives dans un bar, tu prends une bière ou deux, finalement, tu trouves quelqu'un de ton goût, puis tu repars avec, tu prends un « one night ». À ce moment-là, on parlait un peu plus de « drug sex » et « rock and roll ». Au fil des années, il y a certaines personnes qui ont commencé à associer justement cette sexualité-là à la consommation. Donc, on ne se le cachera pas, quand on a de la sexualité et qu'on a consommé, souvent, on va sentir que les effets sont plus plaisants. Puis, plus qu'on répète l'expérience, éventuellement, il peut y avoir une dépendance et une association entre les deux choses, les deux éléments, donc la dépendance et la sexualité, qui peuvent se faire. Comme je vous disais, on appelle ça du « chem sex », sinon, on va aussi appeler ça du « PNP », « party and play ». Donc, c'est de consommer en ayant la sexualité. Puis, en ce moment, il y a peu de services qui vont être adaptés. Tantôt, pourquoi que je parlais, si les gens qui travaillaient en dépendance, puis si ils travaillaient en sexualité, c'est que c'est rare qu'on va couvrir la sexualité dans nos interventions, que ce soit en dépendance, que ce soit à l'accueil psychosocial, que ce soit où ce que vous voulez, puis il y a une intervention, que ce soit médical, psychosocial, rien que pas. C'est rare qu'on va aborder cette sphère-là de la vie de la personne. Pourtant, c'est quelque chose qui est super important. Je vous dis, vous allez dans une relation de couple, où vous commencez à fréquenter quelqu'un, puis vous n'aurez pas de sexualité avec la personne. Vous risquez de me faire, « Ben, Max, je ne suis pas trop sûr, si ça ne marche pas au niveau sexuel, je ne suis pas sûr si je vais continuer. » Bref, ça prend de la place, puis on peut comprendre pourquoi il peut y avoir une association entre deux choses qui sont plaisantes à la base, mais qui peuvent causer des problématiques. Donc, le chemsexe, c'est quoi? Je vais vous le lire littéralement. Le chemsexe, c'est un concept qui fait état de la consommation intentionnelle de cristalmètes, GHB, kétamine et ou de méphédrones. Méphédrones, on n'en a pas vraiment ici au Québec. Il y en a, quand il arrive, c'est parce que ça vient de personnes qui viennent d'Angleterre et qui ont réussi à traîner ça dans leur bagage. Mais on voit ça surtout en Angleterre. De méphédrones, avant ou pendant des activités sexuelles dans le but d'améliorer, de soutenir les performances sexuelles ainsi que de désinhiber, faciliter, diversifier les pratiques sexuelles. Donc, la différence entre le avant, où est-ce que c'était le drug, sexe et rock'n'roll, c'est qu'il va y avoir une intention en arrière de ça. Donc, on va vouloir prendre cette consommation-là puis avoir de la sexualité par après. Maintenant, il y a plein de choses qui sont en dessous de ça qu'on va parler un petit peu plus tard, puis des pistes d'intervention, des trucs qu'on peut explorer avec eux en intervention qui sont intéressantes à voir. Mais en gros, c'est vraiment pour essayer de désinhiber puis améliorer justement tout ce qui est par rapport à cette pratique-là puis à leur sexualité. Donc, les effets recherchés, évidemment, c'est l'augmentation de l'énergie, d'être plus endurant, être capable d'avoir plusieurs partenaires sexuels, soit en même temps ou soit un après l'autre, être capable de faire des marathons de sexe, donc être capable d'avoir de la sexualité pendant 48 heures, 72 heures. J'ai déjà entendu 4 jours aussi. Comment? Des marathons sexuels. Donc, c'est vraiment pour améliorer l'expérience. Il y a aussi des pratiques sexuelles qui se font plus facilement quand on est désinhibé ou quand on est gelé. On peut parler, mettons, de fisting. Donc, entrer la main au niveau de l'anus ou d'autres pratiques, mettons, la scatophilie, tout ça. Il y a des gens, souvent, ils vont plus le faire quand ils vont être sous consommation. Donc, le but de l'étude, c'est de développer un guide de meilleure pratique clinique en ce qui a trait à l'intervention auprès des gays consommant des substances psychoactives dans un contexte de sexualité. Dans un premier temps, j'ai mis « gay » parce que c'est beaucoup moins long écrire que les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, les ARSA, mais vous allez voir, dans le reste de la présentation, il risque d'avoir ARSA qui va ressortir. Pourquoi on veut aller plus large aux hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va s'identifier comme étant gay. Donc, dès qu'il y a un straight qui va au sauna, un sauna, ce n'est pas le spa. Un sauna... Je vous le dis tout de suite. Un sauna, il y a comme des petites chambrettes, puis les gens peuvent avoir des relations sexuelles tranquilles ou pas tranquilles dans ces petites chambrettes. Et souvent, il y a d'autres installations pour pouvoir permettre à ces personnes-là de diversifier leur plaisir sexuel. Donc, le but de l'étude, pour revenir à mes moutons, le but de l'étude, c'est vraiment de pouvoir créer un guide, de pouvoir assembler des choses qu'on fait non seulement au niveau national ou provincial, mais vraiment au niveau international par rapport aux interventions et aux besoins, répondre aux besoins de ces personnes-là qui vont faire du chambrette sexe dans leur quotidien ou à leur fréquence usuelle. Donc, offrir des services culturellement adaptés. Ça, ce n'est pas pour rien que je l'ai mis. C'est que souvent, quand des personnes les assortent, pour ne pas le nommer, des assortes vont se présenter dans les services, mais c'est souvent peu adapté. Dans le sens où est-ce que moi, mettons, je me présente au centre de réadaptation en dépendance, puis je consomme du cristal avec de la sexualité, parce que, pourquoi pas? Puis là, je suis dans un groupe avec plein d'autres straights, des hétéros, des gars hétéros. Puis là, moi, je veux me dévoiler sur le fait que j'ai de la sexualité avec d'autres hommes déjà dans un premier temps, mais je risque de me faire regarder croche. Ou sinon, de me présenter dans des services XY, puis la personne, elle va aborder la dépendance. On va travailler, ça, c'est correct, mais on ne va pas aborder le côté sexuel qui prend aussi beaucoup de place et qui pourrait m'amener aussi à rejeter éventuellement. Dans le fond, le but, c'est vraiment de pouvoir améliorer les services puis offrir comme un peu, bien, un guide pour les intervenants et pour les personnes qui consomment. les pratiques actuelles. En ce moment, je vous en ai parlé un petit peu, on a des super bons organismes. On a des super belles institutions entre le centre de réadaptation et la dépendance dans toutes les régions. On en a. Ils ont de superbes offres de services par rapport au traitement de la dépendance. ça, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, comme je disais, souvent, on ne peut pas aborder la sexualité d'office. C'est quelque chose qui est tabou dans notre société, malheureusement, puis c'est quelque chose qui gagne à être découvert. Puis souvent, quand on ouvre la porte et qu'on est prêt à entendre l'information, les personnes, on pourrait être surpris de tout ce qu'ils peuvent nous nommer. Puis, c'est ça, il y a plusieurs services qui sont disponibles. Par contre, il y en a peu qui sont disponibles pour les ARSA, entre autres, ou qui vont avoir des services qui sont disponibles pour les ARSA où ils vont toucher légèrement la dépendance, mais ils ne vont pas l'explorer de long à large et on ne peut pas faire une réadaptation. Au niveau des limites de nos pratiques actuellement, il y en a plusieurs, dont de ne pas aborder la sexualité, si je ne l'ai pas assez nommé aujourd'hui. Il y a entre autres les inégalités en santé. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes accès au niveau des soins, que ce soit par rapport au genre. Déjà, des hommes, souvent, on va les voir moins à accéder aux services psychosociaux. Comme Valérie la nommait tout à l'heure, justement, les hommes attendent avant de consulter. Des fois, c'est vraiment trop tard ou quand ils vont venir consulter, mais ils sont rendus à 150 % de leur souffrance. Ils ne sont pas à 100 %, ils sont mis à 80, 150, way beyond. Sinon, par rapport à l'ethnicité, il peut y avoir une inégalité au travers de tout ça aussi. Sinon, l'orientation sexuelle, ça peut paraître un peu anodin, mais je suis gay, je m'en vais voir un médecin de famille, j'aimerais ça vous faire dépister. Si le médecin n'est moindrement pas alerte et empathique par rapport à la situation et qui me pose des questions vraiment intrusives, et on va y aller un peu plus vulgaire, mais tout croche, ça se peut que je sois offensé au travers de tout ça et que je ne vais pas retourner voir un médecin ou ce médecin-là ou cette clinique-là. Bref, ça se peut qu'il y ait une discrimination et une cigarette qui va se faire au cours de la voie. Sinon, il y a aussi le concept du stress des minorités qui est très important et intéressant à explorer avec les personnes. Dans le fond, ce que ça nomme en gros, c'est que tout le monde dans la salle a vu du stress dans la vie. Tout le monde. C'est rare, après ça, je n'ai jamais entendu personne dire qu'il n'y a pas de stress dans sa vie, sinon on mourrait. Puis, c'est comme un peu adaptatif. Mais les minorités, entre autres les minorités sexuelles, elles vont vivre un stress supplémentaire, que ce soit du fait qu'il faut dévoiler constamment. On va prendre l'exemple de l'hétérosexisme. J'appelle pour des assurances. Puis là, je vais assurer mon conjoint au travers de tout ça. Mais la personne au téléphone risque fortement de me demander « C'est quoi le nom de ta conjointe? Quel est le nom de votre femme? De mon mari? De mon conjoint? » Mais ça me force à faire un dévoilement. Ça force les personnes à faire un dévoilement au travers de tout ça. Mais ça, c'est un exemple, mais c'est au quotidien. Peut-être dans n'importe quel service gouvernemental, le langage n'est pas nécessairement adapté où il a demandé « C'est le quoi le nom de ton partenaire? » ou « Le sexe de ton partenaire? » Mais on va tout de suite prétendre que l'autre personne est hétérosexuelle. Pour ne pas le tirer là-dessus, on va voir aussi des micro-agressions. Des fois, les gens, sans s'en rendre compte, puis sans mauvaise intention, ils vont se dire « Ah, c'est bien gay ça! » « Ah, c'est fiff! » Bien, ça constitue une micro-agression qui est verbale. Puis la personne, à force de l'entendre, peut intérioriser l'homophobie, peut se sentir mal à l'aise par rapport à son orientation sexuelle. Le fait aussi de faire des coming-out, donc le dévoilement que je parlais tout à l'heure, que tu fasses le dévoilement d'un coming-out au travers de ta famille, au niveau de tes amis, au niveau de ton milieu de travail, tu fais un coming-out au milieu de travail. Si je travaille dans une clinique ou dans un organisme qui travaille pour les ARSA ou avec les ARSA, puis, ou versus je travaille en construction, un monde de différence. En construction, ça risque d'être un petit peu plus difficile puis je risque de vivre encore plus de stress au niveau des stress de minorité. Ça risque d'être encore plus haut puis à ce moment-là, ça peut m'amener à avoir plus de risques au niveau de la consommation. Donc, des vulnérabilités et des vulnérabilités aussi au niveau de la santé mentale. Sinon, il y a aussi un deuil relié au plaisir. Quand on a la personne qui est devant nous puis qu'elle vient pour arrêter des substances, que ce soit du cristal, que ce soit du GHB, qui importe, puis qu'ils l'utilisaient dans un contexte sexuel, bien, il y a du plaisir au travers de ça. Là, on leur demande, au lieu d'avoir du sexe à 12 sur 10 ou à 15 sur 10, bien, d'avoir du sexe à 7 sur 10. Dans la salle, c'est qui qui aimerait mieux avoir du sexe à 15 sur 10 versus 7 sur 10? Moi, je préfère ça. Ça fait que, ce deuil-là, c'est quelque chose que je vous ai abordé puis c'est très important parce que comment on veut qu'il se réadapte en bout de ligne qui réussisse à diminuer sa consommation ou arrêter sa consommation si on n'aborde pas ces sujets-là. Donc, ça, c'est quelques petites limites, quelque chose qu'on pourrait aborder en intervention. C'est des choses que j'aimerais pouvoir apporter justement dans ce guide de bonne pratique-là. Là, ça ne veut pas marcher. Allez, oups, et voilà. Donc, la problématique est multidimensionnelle. Donc, on a la personne qui est au centre puis il y a plein de choses dans sa vie qui la composent et qui composent son expérience dont la santé physique, psychologique, son social, son environnement social, si la personne est juste avec des personnes consommatrices versus des amis qui ne consomment pas, ça va avoir un impact, sa sexualité, la dépendance évidemment, l'orientation sexuelle. C'est toutes des choses qui pourraient être explorées mais souvent, dans nos services, on ne va pas nécessairement prendre le temps où vu, on est en 2018 et qu'on fait bien non, les gays, tout le monde est accepté, on est super inclusif mais des fois, la personne, ce n'est pas nécessairement sa trajectoire de vie, ce n'est pas nécessairement son vécu, ce n'est pas son bagage. Donc, ce serait vraiment, dans les meilleures pratiques, ce serait vraiment de pouvoir tout voir l'ensemble de la situation de la personne puis les différents stresseurs et vulnérabilités qui peuvent composer cette vie. Au niveau de la pertinence et des retombées de l'étude, ce serait évidemment de pouvoir faire le guide de bonne pratique, la possibilité d'adapter des services en dépendance puis oui, on pourrait en créer de nouveaux mais il y a beaucoup qu'on peut adapter déjà dans nos services qui prendraient peu de coût. Souvent, nos gestionnaires vont dire « j'ai aussi une autre vie où est-ce que je travaille à l'hôpital » puis nos gestionnaires vont souvent dire « ah, bien, on n'a pas d'argent. » Ah, OK, mais au pire, on pourrait créer une affiche puis juste le faire pour que ce soit plus « friendly » ou… Bref, il y a des petites choses qui sont peu coûteuses qu'on serait capable de mettre de l'avant. Offrir aussi des interventions qui correspondent aux besoins des personnes. Quand la personne vient me voir, ce n'est pas à moi de décider puis de juger quelles sont les interventions qui sont bonnes pour lui. C'est à lui de me dire « c'est quoi ses besoins » puis à moi d'y répondre. C'est mon rôle de pouvoir répondre à ses besoins. Ce n'est pas moi qui va décider c'est quoi ses besoins. Je m'ajoute que vous avez compris. Sinon, une meilleure compréhension des enjeux liés à la dépendance dans un contexte de sexualité, comme je disais, c'est encore un sujet qui est tabou, donc un sujet aussi qui est en émergence et qu'on entend de parler de plus en plus. Là, je ne sais pas ça fait combien de temps. J'ai dépassé beaucoup. Ah, je peux encore? On aime ça. Je me suis dit je vais mettre de quoi de concret au travers de ça. Un genre de vignette clinique. Donc, ceux qui sont dans les services sociaux et en santé, ils vont se reconnaître. Je vais vous la lire. Ça va pouvoir vous illustrer un peu à quoi ça peut ressembler quelqu'un qui se présente dans un bureau et peut-être qu'on va pouvoir en parler après pendant la période de questions. Donc, c'est fictif évidemment, les noms ont été changés. Daniel vient consulter à la clinique pour une problématique reliée à la consommation de cristalmette. Donc, si on se rappelle le cristal, c'est une des drogues utilisées pour le chemsex. Lors de l'évaluation, nous observons que sa consommation est intimement liée à sa sexualité. Daniel nous explique qu'être allé dans un centre de réadaptation aux dépendances mais ne s'est pas senti confortable de discuter de toutes ses difficultés et était le seul gay du groupe. D'autant plus que lorsqu'il est en présence de God Strait, il ressent le besoin de performer davantage son genre afin de compenser pour son orientation sexuelle. Donc, faire un peu plus le macho parce qu'il sait qu'il est gay et à ce moment-là ça peut être perçu comme étant plus féminin et être cocheté du groupe. Il nomme avoir commencé à consommer il y a environ un an lors de son coming out. À ce jour, il fume environ trois sachets de cristal par semaine et s'injecte à l'occasion. C'est quand même une pas pire consommation. Ces épisodes de consommation peuvent durer jusqu'à 48 heures tout en ayant plusieurs partenaires sexuels. Il vient donc nous voir afin de savoir ce que nous pourrions proposer de différents. Donc, Daniel, c'est une situation parmi tant d'autres. Il veut venir parce que soit il a frappé son nez à une porte et il ne s'est pas senti confortable ou que l'intervenant ne comprenait pas trop ou que l'intervenant ne voulait pas parler de sexualité ou il se sentait mal à l'aise ou qu'importe où lui, il n'a pas ouvert la porte sur la sexualité. Bref, il y a plusieurs choses au niveau de cette vignette-là qui peuvent être explorées avec lui. Puis, sinon, d'autres gars qu'on pourrait voir, il y a des personnes aussi qui vont consommer, comme je disais au début de la présentation, je disais ça en blague, mais ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui vont consommer jusqu'à les 72 heures, des 4 jours, des 5 jours. Ils vont arriver, ils vont être en paranoïa, ils vont être en délire, dès qu'on passe 72 heures sans dormir habituellement, ça peut avoir des effets au niveau hallucinatoire. Puis, quand on consomme en plus du cristal, parce que le cristalmètre, c'est une consommation, ça fait partie des psychostimulants, donc ça va te garder réveillé puis ça a une durée d'action vraiment longue. On peut aller jusqu'à 12 heures habituellement quand on consomme. Puis, donc c'est ça, ils vont se présenter dans nos bureaux, ils vont avoir les dents qui vont grincer, ils vont avoir l'air de croche, ça ne va pas nécessairement se sentir très bon. Puis, il faut rattraper la personne-là, mais elle vient, il faut faire une intervention-là, il faut être capable de pouvoir la retenir puis être capable de l'accrocher parce qu'on risque de la perdre, sinon, je ne parle pas nécessairement de sa vie, mais du fait qu'elle va retourner après dans son pattern puis elle ne va pas nécessairement savoir où s'accrocher. Donc, une espèce qu'une référence soit capable d'aborder différents éléments avec cette personne-là, bien, ça risque de l'aider justement à pouvoir se développer puis à pouvoir atteindre ses objectifs soit de diminution ou d'arrêt de consommation si c'est ça qu'il veut. Bref, je vais arrêter ça là pour laisser du temps pour qu'on puisse se poser des questions. Fait que, j'ai écrit la direction de recherche, la faculté, tout ça, tel que demandé. Fait que, merci beaucoup! Question, commentaire ainsi? Moi, j'avais une question plus par rapport au déri, c'est ce que c'est possible. Les personnes, pour un déri, on a dit, ça peut toujours rester un peu en temps de croire pour ce cas-là puis de la vie, mais dans ce cas-là, c'est ce que je crois qu'on a reçu. C'est ce qu'elle dit qui sont incendies, qui sont incendies qui sont incendies qui ne peuvent jamais la retrouver mais c'est ce qu'on a même pour pouvoir c'est super intéressant puis c'est vrai, c'est une des parties qui est la plus difficile en intervention justement avec ces personnes-là qui consomment, dans le sens où est-ce que son plaisir à 15 sur 10, il ne pourra jamais, ah, c'est pas moi qui reconsomme là, mais ça va être très difficile à réatteindre. Peut-être que la sexualité normalement est à 7 sur 10 mais on peut quand même s'étendre vers le 8 sur 10 une fois de temps en temps puis on va vouloir se réapproprier, on va vouloir qu'il se réapproprie sa sexualité parce que non, on ne fait pas de sexe avec les clients. pour être clair, mais on va vouloir qu'il se réapproprie sa sexualité. Donc on va repartir du début. Donc que ce soit par rapport à la masturbation ou quand tu avais du sexe à quoi ça ressemblait? Est-ce que c'était satisfaisant? Qu'est-ce qui était moins satisfaisant? Qu'est-ce qui était plus satisfaisant? Est-ce qu'on peut reprendre ces pratiques-là? Est-ce qu'on peut les réessayer? C'est vraiment pour réaccrivoiser tout ça qu'il va y avoir de l'anxiété qui s'en ailleurs de ça. Puis c'est notre rôle d'être capable de désamorcer un peu cette anxiété-là puis faire comme non, non, ça va bien aller, tu vas voir. OK, c'est good. Regarde, tu as consommé un peu de GH, mais tu as quand même moins consommé que d'habitude. C'est bon, tu commences à pouvoir te réapproprier cette sexualité-là. Ou même, on peut reprendre quelques pratiques sexuelles. Il y en a qui sont un petit peu plus difficiles, mais il y a quelques pratiques sexuelles qu'on est capable de reprendre de leur vie de consommation qu'on est capable de réintroduire dans leur sexualité qui est ça. Je donne un exemple. Le fisting. Là, je m'en souviendrai que ça est bon. Pour toi. Exemple, le fisting, quand je disais qu'on peut rentrer la main dans l'anus et pouvoir pénétrer de la réception-là, on peut réintroduire cette pratique-là. On y va tranquillement. On commence par un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts, cinq doigts, beaucoup de l'eau. On essaie de désensibiliser la personne puis on essaie de lui apprendre en asso-là puis c'est comment contrôler, relâcher ses muscles. Donc, il y a des façons aussi de pouvoir l'aider à se réapproprier cette sexualité. Mais ça prend du temps puis il faut que la personne soit prête à faire des essais-erreurs. Malheureusement, il y a beaucoup d'essais-erreurs là-dessus. Répéter? Les questions. Soit que je les répète? Oui. OK. J'ai juste un autre coup. Oui, c'est bon. Oui, Mme Tanne. Merci. Je n'ai rien. Merci. Bien, est-ce qu'il y a des explications sur pourquoi les ARSA font plus, communisent plus de substances pour en faire comment sexuel que le reste de la population? entre autres, OK, bon. Pour répéter la question, est-ce qu'il y a des raisons spécifiques qui font en sorte que les ARSA vont consommer un peu plus de substances que le reste de la population? On pourrait reprendre ce que je disais tout à l'heure par rapport... Ça marche-tu ça? Non, attends, 30 secondes. Je ne vais pas t'arranger ça. Donc, on n'est pas capable de donner des choses qui sont très spécifiques, évidemment, sinon ça serait bien trop... ça serait simple et il n'y aurait plus personne qui consommerait. Par contre, dedans, ce qu'on nommait tout à l'heure, le stress des minorités. C'est quelque chose... Le fait de vivre beaucoup de stress... Puis en plus, c'est arrivé pour la dépendance, tantôt la main. Je pense que c'était à me lever la main pour la dépendance. Bref, en dépendance, souvent, on va aborder le stress et l'anxiété parce que c'est un des grands facteurs qui va faire en sorte que la personne va commencer à consommer parce que ça nous aide. Dans le fond, la consommation, ça peut être vue comme une stratégie d'adaptation. Exemple, j'ai eu une grosse journée à la job, je prends un verre de vin le soir pour enlever mon stress. On peut reprendre ça. Une personne, mettons un arsa, qui vit son stress à sa job mais qui vit un stress supplémentaire à cause de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, à ce moment-là, ça peut amener d'autres vulnérabilités qui pourraient l'amener à consommer. Le fait, mettons, d'être stigmatisé dans son milieu de travail ou dans la rue, à Sherbrooke, c'est inclusif, à Montréal, c'est inclusif. tu te promènes, par exemple, sur la Côte-Nord main-en-main avec ton chum, il risque d'avoir des problématiques-là. Donc, ce sont toutes des petites actions qui peuvent amener des facteurs de vulnérabilité et qui peuvent amener la personne à slip vers la consommation mais il n'y a pas de facteurs qui sont très spécifiques. C'est juste une autre question qui vient comme dans la tête. Pour toi, c'est facile de faire sexualité, sexologue. Donc, je me questionnais un peu à savoir de quel... T'es, je parle de sexe. Non, mais je me questionne un peu à savoir quel est le plus value ou est-ce qu'ultimement, quel rôle qu'on est... Est-ce qu'on n'est pas un peu important dans cette étude-là ou c'est que, au contraire, ça n'est pas un rapport à l'acheter d'un sexologue que c'est correct qu'il soit... C'est très légit. Dans le fond, la question, c'est plus par rapport à tout ce qui est d'inclure un sexologue au travers de cette consultation-là ou de dans la réadaptation. Donc, il y a deux volets là-dedans. Dans un premier temps, malheureusement, les sexologues sont peu inclus dans les centres de réadaptation ou dans les institutions x, y. je pense que c'est un gros manque parce qu'ils ont une expertise que ce n'est pas tout le monde. Ils font quand même au minimum trois ans d'études là-dedans tandis que nous autres, on l'explore quand on est chandu. Puis, donc, ce serait vraiment une plus-value d'avoir des sexologues dans chacune des équipes puis pas nécessairement juste pour la consommation mais pour n'importe quoi. C'est rare qu'il ne va jamais vivre de difficultés par rapport à sa sexualité. C'est très, très, très rare. Maintenant, par rapport au champ de la sexualité, je suis travailleur social de formation. Quand je fais mon évaluation du fonctionnement social, je vais systématiquement parler de la sexualité puis demander comment elle va ta vie sexuelle. Je travaille beaucoup avec des gens aussi qui sont séropositifs, donc VIH positif. Puis, ça peut être un gros enjeu cette sexualité-là. Puis, quand il y a des insatisfactions au niveau sexuel, ça peut arriver plein d'autres épercussions par rapport à son fonctionnement social. De pouvoir l'aborder puis pouvoir savoir, connaître la situation, ça peut aider. Maintenant, c'est sûr, on y va vraiment avec notre niveau de comment on se sent compétent au travers de ça. Si je ne me sens pas compétent à aborder ou à l'aise d'aborder la question ou de trop approfondir, parce que parler de sexe, je pense que tout le monde a déjà parlé de sexualité ici, mais d'aller un petit peu plus loin à ce moment-là de référer vers un sexologue, c'est plus qu'à pas prix. C'est juste que beaucoup de ressources sont au privé. À Sherbrooke, je ne sais pas si vous avez des réseaux de sexologues ou des intervenants ou des sexologues qui sont à prix modique ou pas chers. Mais ce serait vraiment un peu plus d'avis. Moi, j'encouragerais le gouvernement à pouvoir faire ça. Oui? Je crois, pour vous en dire un peu du consentement sexuel, comment... Libre et éclairer. Oui, j'avais 10 minutes. J'ai fait goût. Comment c'est abordé et comment ça devrait peut-être être abordé. Je ne sais pas si c'est une distinction. À fond, la question, c'est par rapport au consentement libre et éclairé. J'imagine pendant les relations sexuelles. Au niveau des relations sexuelles, le consentement, évidemment, l'intervention, on va l'aborder. Des fois, les gens ne vont pas avoir nécessairement une idée de ce qu'est une agression sexuelle. On va dire, la personne a commencé à te franchir dans plein milieu du bord et à te poigner les fesses, c'est une agression sexuelle. Tu ne le voulais pas? Non. Il y a beaucoup d'éducation à faire au travers de ça. Par contre, tout dépendamment aussi de la sous-culture que tu vas parler, ça va être très important. Mettons que je prends un exemple, les gens qui ont des pratiques kinky. Donc, un peu plus, le fouet ou les cartes. Voyons, bonding. C'est parce que je vois la table dans ma tête pour ça. Le bonding ou sinon electricity play. Souvent, ces personnes-là au niveau du consentement, ils vont avoir des mots pour arrêter. Ils vont être vraiment à l'écoute de leur partenaire par rapport à est-ce qu'ils ressentent trop de douleur? Est-ce que c'est encore correct? Est-ce qu'ils sont encore dans la limite du plaisir? Donc, eux, au niveau du consentement, ce que je dirais c'est qu'on a vraiment beaucoup à apprendre de cette sous-communauté-là dans le sens où ils vont parler d'emblée. Ok, moi, mes limites, c'est ça, ça, ça. Je ne suis pas fait de dépasser ça. Si je te dis « table », ça veut dire que j'ai trop mal et je vais arrêter ça. Maintenant, au niveau du consentement, malheureusement, il faut beaucoup l'aborder avec les personnes dans nos consultations parce que souvent, ils sont peu sensibilisés à la problématique. Et sous l'effet de substance, c'est encore pire. Souvent, les gens vont dire « Ah, bien, je m'en vais au bar. » Ça, je l'entends régulièrement dans le bureau. Je suis allé au bar, j'ai pris de la bière, le gars m'a accosté. « Bien, je n'ai pas le choix, je vais aller baiser avec. » Mais si tu n'as pas envie à la barre, tu n'es pas obligé, ce n'est pas parce que tu as consommé et que selon certaines normes, une perception de normes sociales, tu te dis « Je vais aller avoir du sexe avec. » Même si ça ne m'entend pas. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Il y a un enjeu par rapport à ça. Entre autres, il y a un réseau qui a le programme VRAIH. Il parle beaucoup du consentement et je t'encourage à même d'aller le croire. C'est super intéressant. Mais c'est vraiment un très gros enjeu non seulement au niveau dans la sexualité avec la consommation, mais aussi dans la communauté. Est-ce qu'il y avait d'autres mains? Oui? En fait, je ne sais pas si ça ressemble encore pour la trajectoire de soins qu'on bénisse pour avoir accès à la société. Est-ce qu'il y a des ressources immédiates ou est-ce qu'on passe par le public ou est-ce qu'il y a de la société? OK. La question, c'est par rapport à la trajectoire de services puis les délais de soins. Ça dépend de la ville, ça dépend du quartier, ça dépend à quel point que la personne connaisse les services qui sont alentours. Mettons qu'on prend quelque chose de très standard, mettons, je suis à Becamo ou je suis à Sherbrooke et je ne connais pas trop les services, je pourrais aller directement au CEDC puis d'en parler avec la TS qu'elle accueille ou la TTS qui est à l'accueil. Puis cette personne-là, d'où le besoin d'un guide clinique, c'est que si elle a un guide, elle s'est capable de savoir où référer parce que c'est un enjeu de savoir où référer. ce n'est pas tous les intervenants qui sont à l'aise d'aborder ces différents aspects-là. Sinon, au niveau des services spécialisés, quand on va dans les organismes qui vont travailler les CTSS, la prévention VIH ou les organismes ARSA, souvent sont un petit peu plus sensibilisés et sont capables de bien référer les personnes. Pour ce qui a trait au temps d'attente, ça dépend aussi de la région où est-ce que tu es. Si tu t'en vas à l'urgence psychosociale, habituellement, j'imagine qu'il y a des urgences psychosociales un peu partout dans toutes les régions, mais il n'y en a pas dans toutes les régions. Eh, c'est l'âge du... Bon. S'il y a une urgence psychosociale, on peut se présenter et on va voir le TS habituellement dans la même journée. Si, ça ne veut pas dire que ton intervention va être super longue, ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir te référer après. Maintenant, ça dépend aussi de l'endroit où est-ce que tu es. Si elle le sait où est-ce que tu vas avoir un temps d'attente de deux mois, trois mois, peut-être six mois, il y en a d'autres que ça va être deux semaines. Ça dépend où est-ce que tu te situes. Puis même à Montréal, entre les différents CIUSSS et les différents CLSC, il va y avoir une différence au niveau des délais d'attente. Je peux peut-être ajouter en CRD, absolument, les délais d'attente sont censés, sur papier, être deux semaines. En fait, quand on va à l'accueil, ils vont faire une réclaration. Mais en réalité, c'est en un mois d'attente, c'est en un mois d'attente. Puis l'urgence psychosociale est seulement à Montréal, il n'y en a pas dans toutes les régions. Il n'y en a pas dans les régions, elle est juste à Montréal. À Hauss-Saguenay, on avait quelque chose de similaire. Puis bon, alors tout à l'urgence dépendante, l'urgence psychosociale, on a juste à Montréal, mais sinon les autres, tu vas dans le cadre, tu vas juste... Non, 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 ce que je parlais vers, c'est les urgences psychosociales dans les CLSC, pas au centre de réadaptation en dépendance. À Montréal, dans les chansons, on a l'urgence toxico, donc je peux me présenter à l'urgence toxico ou appeler à... Ils ont une ligne 24-7. Même n'importe qui du Québec peut appeler sur cette ligne-là. Mettons, tu as des questions par rapport au sevrage de quelqu'un ou du diable. la personne a de la misère à dormir cette nuit sans prendre le GHB, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Souvent, c'est une infirmière. L'infirmière va pouvoir t'éguiller par rapport à ça. Mais sinon, une des premières portes d'entrée pourrait être le CLSC, donc l'accueil psychosocial du CLSC. Urgence d'étresse. Pardon? Urgence d'étresse. Ouais, urgence d'étresse. Sachez-moi que c'est moi que vous l'appelez. Bon, urgence d'étresse. D'autres questions? C'est bon. C'est bon.